Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter 4 programmes, formations que je propose sur mon site internet. Le programme Restauration du microbiote, Traité IMO, Traité SIBO Hydrogène ou SIBO Hydrogène Sulfureux. L'idée à travers ces programmes, ces formations, c'est de vous donner différentes solutions afin de créer votre propre protocole. Les connaissances et explications que je vais vous transmettre sont l'association des connaissances du docteur Marc Pimentel, gastro-entérologue qui a été le premier à découvrir SIBO, des travaux de la doctorate SIBECER. J'ai aussi suivi les formations du docteur Doro en Suisse qui est une référence sur le sujet, puis ma propre expérience ayant eu moi-même un IMO, et aussi mon expérience de thérapeute ayant suivi des personnes avec cette problématique à mon cabinet. Alors j'ai créé ces programmes que je nomme davantage Formation, car je vous donne une multitude de solutions et vous guide afin de choisir celles appropriées pour vous. Quand je suis en consultation, que ce soit au cabinet ou par Zoom, le temps passe vite, vous donner toutes les informations en une heure, c'est juste impossible. Mais en même temps, ces informations sont capitales, car à un moment donné, il faut comprendre ce que vous faites. C'est pour ça que j'ai fait ces formations pour vous donner celles-ci qui sont pour moi essentielles, pertinentes, et que vous pouvez visionner, revisionner à votre rythme. Choisir une solution, tester et conserver ou pas. Cela fait partie de l'apprentissage nécessaire pour créer votre trousse à outils santé. Et vous allez voir, l'alimentation peut faire des merveilles. Je vous propose donc maintenant de vous présenter les 4 programmes. Le programme Restauration du microbiote a pour but de vous permettre de retrouver un équilibre microbien au niveau intestinal, afin que votre santé s'améliore sur tous les plans, aussi bien au niveau physique qu'émotionnel. Car nous avons vu qu'une dysbiose intestinale n'apporte pas seulement des troubles digestifs, mais bien d'autres problématiques. Alors, en quoi consiste ce programme en 8 étapes ? Première étape, améliorer les capacités digestives. Dans cette étape, nous faisons le point sur vos capacités digestives. Car si vous ne digérez pas bien les aliments, vous ne les absorbez pas bien non plus. Et ça, tenir compte de vos capacités digestives, c'est la première étape, pour que le reste de mes conseils puissent fonctionner. Nous ferons aussi le point sur vos symptômes dans cette étape. Étape 2, alimentation anti-inflammatoire. Je vais vous conseiller une diète spécifique que vous pourrez personnaliser. Écoute, vous devrez maintenir entre 2 et 4 semaines. Tout va dépendre de l'amélioration de vos symptômes. Des fois, cela prend un peu plus de temps. Après cette deuxième étape, vous allez normalement déjà ressentir une amélioration de vos symptômes. L'étape 3, moduler son microbiote. Cette étape consiste à soutenir et développer votre microbiote et sa diversité. Nous allons utiliser pour ça certaines bactéries spécifiques, que vous connaissez sous le nom de probiotiques. Et nous allons apporter à ces bonnes bactéries de la nourriture pour qu'elles se reproduisent et qu'elles produisent des métabolites, des substances, si vous voulez, qui vont avoir un impact positif sur votre santé. En effet, chaque bactérie produit des métabolites, des substances que nous appelons post-biotiques, avec de nombreux effets bénéfiques pour la santé. anti-inflammatoires, anti-oxydantes, y compris le renforcement de la barrière intestinale et la modulation du système immunitaire. Alors par contre, si vous n'avez pas d'amélioration après ces 3 étapes, vous pourrez faire l'étape 4 et 5. Les étapes 4 et 5 sont optionnelles, car si vous avez déjà une bonne amélioration de vos symptômes, je vous proposerai de passer directement à l'étape 6. Alors en quoi consistent les étapes 4 et 5 ? Les étapes 4 et 5 consistent à intégrer des compléments antifongiques et antibactériens que j'utilise pour traiter des pullulations bactériennes et fongiques de l'intestin, avec l'ajout de compléments spécifiques, afin d'activer aussi le complexe moteur migrant. Des recommandations vous seront aussi données en fonction de vos symptômes. arrêts ou de concipation, ballonnements, nausées, reflux gastrique, perméabilité intestinale. Vous pourrez adapter mes conseils. Tout le monde n'a pas les mêmes symptômes. Et ça, j'en tiens compte dans mes suggestions. Souvenez-vous, l'idée est en effet que vous personnalisiez mes conseils, afin de créer votre propre protocole au final. La sixième étape, je l'ai intitulée « mieux se connaître ». En effet, dans ma pratique, je vois que les mêmes aliments n'impactent pas forcément de la même manière l'ensemble des personnes. Certains aliments peuvent être positifs pour certaines personnes et vraiment problématiques pour d'autres. Pourquoi ? Comment ? Nous allons rentrer dans le détail. Vous allez faire des tests. Est-ce que vous pourrez réintroduire certains produits laitiers ? Nous allons voir qu'ils ne sont pas tous équivalents. Pourrez-vous intégrer davantage d'hydrates de carbone ? Ou devez-vous faire attention avec eux ? Nous allons voir aussi que certains hydrates de carbone posent moins de problèmes que d'autres. Pouvez-vous intégrer davantage de graisses saturées ? Et si les graisses saturées sont un problème pour vous, quel type de graisses sont à privilégier ? Certains antinutriments sont aussi en lien direct avec la porosité intestinale, le « leaky gut ». Devez-vous les éviter ? Il faut déjà les connaître. Cette étape a vraiment pour but de vous donner des conseils afin de trouver l'alimentation qui vous convient. À vous, et pas votre voisin. Non, à vous. Gardez en mémoire que ce qui marche pour une personne ne marche pas forcément pour vous. Mon but à travers ces étapes est de vous donner différentes solutions, de tester. Nous ferons justement le point sur différents autotests qui vont pouvoir vous aider dans ce sens, pour trouver ce qui fonctionne pour vous. Septième étape, équilibrer la prise de suppléments. Certaines personnes vont devoir continuer à prendre des suppléments pour limiter des récidives. Dans cette étape, je vais vous proposer des tests afin de justement évaluer si vous avez besoin de continuer certains compléments que nous avons mentionnés avant. Huitième étape, maintenir les résultats. Dans cette étape finale, nous allons discuter des différentes solutions, stratégies afin de ne pas avoir de récidives. Il faut conserver votre microbiote en symbiose, en équilibre. En effet, je sais que certaines personnes souffrent de maladies auto-immunes ou prennent des médicaments qui augmentent le risque de récidives. Peut-être que certains médicaments sont même la cause de leur dysbiose intestinale comme les IPP, inhibiteurs de la pompe à proton ou d'autres que je vous affiche à l'écran. Pour vous, cette huitième étape va être importante car il va falloir intégrer certains de mes conseils afin d'éviter des récidives tout en continuant à prendre vos médicaments, bien sûr. Alors, je vous propose donc maintenant de passer au programme traité SIBO, hydrogène ou IMO. Vous avez 8 vidéos, 8 étapes. Première étape, identifier les causes et facteurs de risque. Nous allons étudier les causes possibles et facteurs de risque. En effet, bien que très souvent, animaux ou SIBO puissent se développer après la prise d'antibiotiques, après un empoisonnement alimentaire, après une gastro-entérite, il peut y avoir d'autres causes. Et dans ce sens, il a été mis en évidence 4 grandes causes incluant des causes sous-jacentes pouvant être la cause de l'apparition d'animaux ou SIBO, cette pubulation d'archéas ou de bactéries. L'objectif de cette vidéo, de cette étape, est donc de vous donner des solutions pour chaque cas de figure. Deuxième étape, l'axe intestin-cerveau. À l'intérieur de nous agit en silence un extraordinaire chef d'orchestre, le nervague. De son bon fonctionnement dépend notre équilibre émotionnel, notre rythme cardiaque, notre immunité et quoi d'autre ? Notre digestion. Donc, autant faire que celui-ci fonctionne bien. Mais comment savoir si celui-ci fonctionne bien ? Et comment augmenter son efficacité ? C'est ce que je vous propose de découvrir. Troisième étape, je vous propose un programme de 7 semaines en 4 étapes pour éradiquer votre pullulation bactérienne ou d'archéas. Ces 4 étapes vont vous permettre de limiter les symptômes qui peuvent apparaître lors de ce protocole d'éradication de certaines bactéries ou archéas nocifs. Un programme en douceur est redoutablement efficace. Quatrième étape, soulager les symptômes. Douleur abdominale, ballonnement, constipation, diarrhée, nausée, intolérance à l'histamine, reflux gastrique, perméabilité intestinale, leaky gut. Ce sont des problématiques auxquelles nous devons ajouter une attention particulière et mettre des solutions ciblées en place. Vous n'allez pas tous souffrir de l'ensemble de ces symptômes, mais peut-être un ou deux et vous serez satisfait de trouver des solutions. Quoi faire ? Quels compléments choisir ? Nous ferons le point. Cinquième étape, réintroduction alimentaire. En effet, le but n'est pas de rester sur une diète immo ou SIBO sur le long terme. La réintroduction alimentaire va vous permettre de tester votre tolérance à de nouveaux aliments que vous avez pris soin d'éviter le long du programme. Les tests de réintroduction sont d'une importance capitale car ils permettent de mettre le doigt sur la famille responsable de vos inconforts digestifs. Sixième étape, immo ou SIBO qui récidivent. En effet, deux tiers des immo ou SIBO sont chroniques. Pourquoi ? À cause de maladies incurables, Ehlers-Danlos, Diabète, Hashimoto, Hypothyroïdie, Sclérodermie, Parkinson. Peut-être que le traitement était insuffisant. Donc, combien de traitements devriez-vous faire ? Quelles associations de plantes ou antibiotiques ? Comment mettre différents protocoles en place ? Nous faisons le point dans cette étape. Septième étape, prolifération fongique sifo. Vous avez un immo ou SIBO et vous savez que vous avez aussi une prolifération fongique comme une pullulation de candidats ? Dans cette étape, nous verrons les symptômes qui devraient vous alerter de posséder un SIFO et des conseils en conséquence si c'est votre cas de figure afin de personnaliser votre protocole. Huitième étape, retrouver un équilibre microbien. Les probiotiques, prébiotiques et les postbiotiques jouent un rôle critique dans la santé de zone intestin et notre fonction immunitaire ainsi que notre état de santé général sont en grande partie liés à notre microbiote intestinal. Peu de monde a conscience de cela ou de la façon dont nous pouvons impacter positivement notre microbiote. Je vous propose donc de rentrer un peu plus dans le détail dans cette étape. Passons au programme traité le SIBO hydrogène sulfureux. Bien que je préfère que vous passiez par moi dans ce cas de figure car je pense que si vous soupçonnez de souffrir d'un SIBO hydrogène sulfureux un test d'aisselle pourrait être un excellent complément et nous permettrait de mieux comprendre et de personnaliser votre protocole. J'ai néanmoins créé ce programme car je sais que certaines personnes vont vouloir découvrir d'autres solutions. Première étape, comme indiqué avant, il est important de faire un test de sel afin d'évaluer la dysbiose. Il faut identifier les bactéries responsables de cette production d'hydrogène sulfureux comme le bilophylla, des sulfobactères. Nous savons que les métabolites, substances produites par un excès de bactéries sulfacto-reductase dites SRB, sulfate-reducting bacteria, sont associées à diverses conditions inflammatoires en particulier de l'intestin à l'obésité, à la parodontose ainsi qu'aux syndromes métaboliques. Nous devons donc savoir ce qu'il en est pour vous grâce au test de sel. Deuxième étape, diète alimentaire spécifique H2S. Dans cette vidéo, je vous propose de parler de la diète que vous allez pouvoir mettre en place. Le but est de réduire la production d'H2S en diminuant l'excès de croissance des bactéries sulfato-reductase. Troisième étape, éliminer les bactéries H2S. Je vais vous donner ici des solutions à l'aide de compléments spécifiques afin d'éliminer l'excès de croissance des bactéries sulfato-reductase et d'optimiser les voies métaboliques du soufre afin de vous aider à faciliter la réintroduction progressive des aliments riches principalement en soufre. Quatrième étape, travailler sur le microbiote. Nous allons parler d'autres solutions à envisager avec l'aide des probiotiques ainsi que des prébiotiques. Cinquième étape, gestion des symptômes. Je vais vous donner des solutions afin de mieux gérer vos symptômes. En effet, chez 30% des personnes souffrant de SIBO H2S, elles peuvent développer une augmentation des symptômes, le phénomène sulfur-dump. Nous verrons aussi comment réagir en cas de die-off, cette réaction du système immunitaire contre des fragments bactériens, LPS, provoquant une réaction inflammatoire, surtout en cas d'infection fongiconjointe. Et enfin, comment traiter une perméabilité intestinale, un leaky gut ? Nous allons faire le point tout en passant en revue des causes ayant pu favoriser le développement de bactéries opportunistes. En effet, le but est de limiter au maximum une récidive. Sixième étape, réintroduction alimentaire. Dans cette étape, nous allons parler de la réintroduction de certains aliments. En effet, le but n'est pas de rester sur une diète SIBO H2S sur le long terme. La réintroduction alimentaire va vous permettre de tester votre tolérance à de nouveaux aliments que vous avez pris soin d'éviter pendant les deux semaines. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Vous retrouvez l'ensemble des programmes, des formations sur mon site internet et en lien dans la barre d'informations. Si vous souhaitez avoir une formation sur une problématique de santé spécifique, eh bien, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Alors, je ne vous cache pas que cela prend du temps, car il faut prendre en considération de nombreux cas de figure. Chaque personne est différente et il faut donc transmettre différentes solutions. Bref, tout vient à point à qui cette attente. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501